Ça fait un an que je me trimballe ce petit boîtier, tous les jours scotché avec moi. Je pense que maintenant j'ai assez d'éléments pour vous dire exactement ce que j'en pense, et faire un petit débrief. Je m'appelle Thomas, et aujourd'hui je vous parle du M11 un an après. Il y a à peu près un an, je vous avais fait une petite vidéo vous expliquant un petit peu pourquoi je me suis dirigé vers ce petit boîtier. Aujourd'hui ça fait un peu plus d'un an qu'il est vraiment scotché sur moi tous les jours quasiment, que je fais quasiment de la photo tous les jours avec, partout où je vais quand je prends un aéroport pour changer de pays, pour revenir, pour aller à droite, à gauche, vraiment il est constamment avec moi. Il a pris quelques bing, il a un petit peu vécu déjà en un an. Déjà je vais répondre à une question tout de suite d'emblée qu'on me pose constamment, est-ce que c'est pas trop difficile de shooter avec un appareil photo qui n'a pas de mise au point automatique ? La réponse ? Non, c'est pas trop compliqué. Alors, c'est pas totalement vrai. Au début, il faut vraiment prendre le coup de main si vous avez jamais fait de photographie argentique avant, jamais eu d'appareil manuel, c'est un peu galère. Moi j'avais de la chance d'avoir déjà une petite expérience avec un appareil photo argentique. Je trouve ça maintenant vachement plus simple de faire une mise au point manuelle qu'une mise au point automatique. En fait, plus tu utilises ce boîtier, plus tu réussis à avoir une sorte de super pouvoir, c'est d'essayer de connaître déjà à peu près à l'avance la distance que tu as entre le sujet et l'appareil photo. La qualité photo, forcément ça vous intéresse. Avec ce boîtier là, vous n'aurez aucun problème de qualité. Franchement, le capteur, je crois que c'est une 64 mégapixels si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment une petite bombe. Les fichiers RAW sont juste extraordinaires, ça donne énormément de flexibilité en post-prom et là je l'ai vraiment vu sur un an. Si tu foires un petit peu ton exposition, ou si tu as un réglage qui n'était pas optimal, en post-production tu peux tout récupérer super facilement. Je peux vous montrer quelques exemples de photos qui sortent de mon compte Instagram. Au bol, au hasard, je prends cette photo de cheval. Là pour le coup, on était en pleine nuit, je ne sais pas combien d'iso j'étais, mais je pense que je suis monté assez haut. Alors ça, c'est une petite photo que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai fait dans une petite ville de bord de mer en France. En réalité, cette photo est pas mal croppée. L'une de mes petites photos coup de cœur, c'est les parasols de Deauville et avec ses couleurs, je trouve qu'ils sont superbement rendus par l'appareil photo. Une autre petite photo plus originale, plus abstraite que j'ai faite là, il me semble au 35 mm par contre cette fois. Des lumières à l'arrière qui sont en fait les lampadaires de la rue, on a l'impression qu'il y a un feu. Un autre exemple de capacité en basse lumière de cet appareil photo, là j'ai eu juste un panneau dans un parking sorti qui éclairait les voitures en face. Je suis vraiment très très satisfait, la photo a une ambiance un peu particulière que je trouve très sympa. Cette photo, bon c'est pas la photo que les gens préfèrent le plus, mais moi il y a quelque chose qui m'interpelle sur cette photo. Ce reflet qui a ce sac plastique blanc avec le phare de la voiture. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc un peu hors du temps. Je trouve que les optiques Leica arrivent à capter des micro détails comme ça, ou quand tu regardes la photo, moi il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors une petite photo un peu plus abstraite. Là je vous montre pas spécialement cette photo pour la qualité d'image ou les performances de l'appareil, c'est plus pour la vision que tu as de la photo en utilisant cet appareil. Ma vision de la photo a réellement changé du tout au tout et j'ai eu l'impression de découvrir une facette de ma personnalité photographique vraiment grâce à cet objet. L'appareil photo est petit, il tient dans ta main, c'est aussi pour ça que j'ai pu le garder tous les jours sur moi pendant un an. Vraiment il pèse pas très lourd et hop, voilà, t'es prêt de matin. Les réglages, bah moi c'est pour ça que j'ai acheté ce boîtier là à la base, c'était pour avoir les réglages comme un argentique tout de suite à portée de main, avec l'ouverture sur l'optique directement, la mise au port sur l'optique, hop les ISO sur le côté gauche et la vitesse d'obturation sur le côté droit. Pour le coup je pensais que j'allais faire un peu plus de manuel, je me suis surpris à beaucoup utiliser le mode automatique de la vitesse d'obsuration, qui je trouve est très satisfaisante en photo de rue. L'utilisation derrière est géniale, un bouton Play pour regarder tes photos, un bouton FN pour avoir la vue de l'appareil photo comme si c'était un des réflexes, ça s'affiche sur l'écran derrière, et un bouton Menu pour avoir tes réglages directement à l'arrière. Et un truc qui est extraordinaire, mais c'est vraiment sous-coté ce truc là, c'est si t'as oublié ton bloc chargeur pour charger ta batterie, et bah tu peux charger ton appareil photo comme un téléphone en USB-C juste à côté. Et ça vraiment, Leica, merci parce que ça m'a sauvé vraiment des moments. Donc au niveau de l'utilisation du boîtier, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui j'aime utiliser ce boîtier au jour le jour, c'est pour ça qu'il reste avec moi constamment, c'est qu'il est extrêmement simple. Bon, je dis que du bien de ce boîtier depuis tout à l'heure, il doit bien y avoir un peu négatif là-dedans. Bah, entre guillemets, le négatif, c'est aussi l'un des aspects positifs de cet appareil photo, c'est vraiment la mise au point manuelle. Quand j'essaye de prendre des photos de mon chat, il bouge partout, il ne tient pas en place, du coup, il faut vraiment être très bon. Dans certaines situations, le boîtier M n'est pas adapté pour la photographie sportive, ça peut être très sympa, ça fait une touche très artistique, mais par contre si t'es un professionnel, faut vraiment avoir des gros scions pour faire de la photo de sport avec ça. Soit vraiment tu recherches, t'es un pro qui recherche un effet artistique de dingue, il y en a beaucoup qui font ça. En gros, je pense que c'est ça le côté négatif de cet appareil photo, c'est que ça ne va pas spécialement s'adresser à des professionnels. Ce que je dis peut être vraiment inversé très facilement, c'est juste que la grande majorité des photographes professionnels n'utiliseront pas ce boîtier-là, parce que tu ne peux pas vraiment faire tout comme tu as envie. Il y a une partie, il y a une marge d'erreur, une marge de surprise avec ce boîtier qui fait le charme de ta photo à la fin. Et la suite dans tout ça, est-ce que je vais passer une autre année avec ce petit boîtier ou est-ce que je vais le revendre pour acheter quelque chose d'autre ? Alors je vous spoil tout de suite, je ne revendrai jamais ce boîtier. Il est génial et il a vraiment son style, il apportera toujours quelque chose dans mes photos, donc je pense que c'est définitivement un boîtier que je vais garder pendant de très très longues années, il a été conçu pour ça. Les optiques M sont aussi conçues pour ça, c'est conçu pour durée et je pense que ce boîtier va vraiment tenir la route. Par contre, ce qui me tente bien d'essayer, c'est vu que je shoot que 75 mm quasiment avec ce boîtier, j'aimerais bien trouver un boîtier qui m'oblige de shooter sur du 28 mm, du 35 mm. Et là, le Q2, voire le Q3 qui devrait sortir très prochainement, me titille, j'avoue un petit peu. C'est, je trouve, un appareil photo qui ressemble beaucoup au M et qui est à la fois très différent et qui je pense peut être très complémentaire en fonction des situations et peut apporter un style encore différent, ouvrir une porte encore différente de mon esprit photographique. Et je pense que si vous continuez à suivre cette chaîne, il est fort probable qu'un test du Leica Q3 se pointe un jour. Ou peut-être très vite. Allez, je vous fais un petit bye-bye et on se retrouve très vite peut-être pour un autre test, une autre vidéo qui s'est plein de petites découvertes sympas. Salut ! Sous-titrage ST' 501